... C'est Ousmane Sivy, chargé de communication du Sympa. Je voudrais, à l'entente de mon speech, vous faire d'abord lecture de notre communiqué de presse que vous avez sous vos yeux. Le Sympa, soucieux de préserver un climat tapaisé dans l'espace aéroportiaire et dans le secteur de l'aviation civile en général, et conformant à ses principes de défense, les intérêts des travailleurs, voudrait porter à l'attention de l'ensemble des travailleurs, des acteurs et des autorités en charge du secteur, les éclaircissements et précisions, suite au communiqué, suivi d'une conférence de presse, qu'une partie de l'intersyndicale, je précise bien, c'est une partie de l'intersyndicale, parce que nous n'y étions pas. Les travailleurs de l'aviation civile et du secteur des transports aériens, dont le secteur général, M. Moustapha Ghaï Mara, ici présent, a toujours assuré la vice-présidence. Comme vous le savez, à travers ce communiqué, le Sympa suspend toutes ses activités jusqu'à nouvel ordre au sein de l'intersyndicale, pour marquer sa désolidarisation avec l'intersyndicale. Le Sympa s'insurge contre le dilatoire entretenu par l'intersyndicale qui parle d'immobilisme. Il ne s'agit pas, cependant, d'immobilisme, car le processus est en cours de finalisation. S'agissant de la mise en œuvre relative à la cession de 5% de l'actionnariat, nous informons l'opinion que ce taux revient exclusivement, légalement et juridiquement aux travailleurs de l'AS. Le Sympa, fidèle à ses traditions de dialogue et de solutions, préconise l'harmonisation de toutes les entités concernées, ayant droit et de l'augmentation de l'ISA complémentaire et prime d'harmonisation 10%, cette mesure salutaire à tous les travailleurs peut être financiée par une partie efficiente de la cote-part de la redevance services passagers dédiée à Aïbede. Conscient de l'importance que représente le gestionnaire dans le secteur, le Sympa dénonce avec la plus grande véhémence, avec la plus grande rigueur, le léchange médiatique orienté et orchestré par l'inder-syndical dans un communiqué contre l'AS à des débuts et fins inavoués. Face à notre préoccupation constante, découlant de la préservation de notre outil de travail, le Sympa est plus que jamais décidé à faire face à s'accrochant à ses principes de valeur. Je m'appelle Mohamed Moustapha Mbaye, porte-parole du Sympa adjoint, de l'Ousmane Sebi, qui a fait un discours sur le Thoubap. Ce qui doit être le point de presse, c'est qu'on a parlé de ce qu'on a fait. Il a eu un exemple, le Sympa est arrivé sur l'inter-syndical, vous savez qu'on a fait face à l'aéroport, il a fait une sortie, il a fait un diagnostic par rapport au secteur aéronautique, et il a fait deux revendications qui ont fait face à l'aéroport. Il a fait un défi de l'as de l'aéroport qui est le gestionnaire de l'aéroport. Il a fait un défi de l'aéroport qui est le frère secrétaire général, Serge Moussafa Gueye Mara, qui a fait un défi de la majorité de travail, qui est en train de travailler sur la plateforme aéroportière. car nous représentons plus de 80% de l'aéroport. Et ça, il a fait un défi de vérifier. Il a fait un défi de l'inter-syndicat, ce qu'on a fait, on l'a fait parallèlement avec les deux, les gens qui sont les 5 passes. Aujourd'hui, on a fait un défi de ce qu'on a fait, on a fait un défi de ce qu'on a fait, on a fait un défi de ce qu'on a fait, on a fait un défi de ce qu'on a fait, mais on a fait un défi. On a fait un défi de ce qu'on a fait. et on a fait un défi de ce qu'on a fait, on a fait un défi de ce qu'on a fait, conformément à ce qu'on a fait, c'est l'autorité qu'il a fait, en l'occurrence d'un défi de ce qu'on a fait, le ministre de la Toutelle et le Sénégalais. Il a fait un défi de ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a financé l'aéroport aujourd'hui. Donc les Japonais, ils ne savent pas seulement dans leurs amis et leurs amis et leurs amis, mais le Président de la République d'alors a pu faire l'aéroport. Et ils n'ont pas pensé. Ils n'ont pas pensé. Ils n'ont pas pensé. Ils n'ont pas pensé qu'ils allaient financer l'aéroport. C'est ce que j'ai souligné. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. Ce qu'on a dit, c'est qu'ils revendiquaient 5% dans l'actionnariat. C'est l'état alloué. L'As et l'IBD Souma. Et c'est ce qu'on a voulu dire. 5% de la communique de la Nasserane. Si on leur a dit, ils n'ont pas pensé. 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 à l'intérieur de la Nasserane. Les jeunes, les jeunes qui ont appris à faire des accepteds de moulin, la Nasserane n'a pas d'avis. Les jeunes ont appréciées au milieu du pêche. À l'intérieur de la Nasserane, ils n'ont pas pensé qu'ils allaient appréciées. Dans certains cas, ils n'ont pas pensé. Ils ne sont pas les mêmes et qui ne sont pas les mêmes. Ils n'ont pas le même. Ils ne sont pas les mêmes. Ils ne sont pas les mêmes. Ils ne sont pas les mêmes. Ils ne sont pas les mêmes et ils ne sont pas les mêmes. C'est ce que nous voulons. Pour une opinion nationale et internationale. Ils sont agités et ils ont dit que leurs revendications. Il y a des choses qui sont complémentaires. Ils ont des indemnités de sécurité aéroportière. Quand ils ont des indemnités, Le ministre a dit que l'ils a apporté l'envoi. Ils ont été recrutés, ils ne peuvent pas être les violences. Je pense que l'inter-syndicat, qui est le nom de l'aéroport, alors qu'ils ont mis des revendications pour les échecs. au niveau de la plateforme. Ce qu'on a eu, c'est qu'ils ont apporté l'ADS, l'AS, l'IBD et l'AS. Ils ont apporté les confétences à quelqu'un. Ils ont dit qu'ils ont apporté le nom de l'Isa. Ils ont apporté le nom de l'Isa. Ils ont apporté le nom de l'Esa. Ils ont apporté le nom de l'Esa. Ils ont apporté le nom de l'Esa. Ils ont apporté l'IRS. Ils ont donc apporté de l'AIDS. Ils ont apporté le nom de l'Esa. Ils ont apporté l'Isa. Ils ont apporté l'issage. Ainsi, on en avait apporté le nom de l'AIDS. Et qu'ils ont apporté le nom de l'AIDS, car ils ont apporté la mère. Et ce n'est pas ça. Ils étaient à l'Isa. Nous, les gens qui avaient apporté l'Isa. Ils leur ont apporté de l'AIDS. Vous savez qu'il a représenté l'état du Sénégal dans la place, mais vous savez que personne ne lui donne pas de temps à lui. Si nous faisons généraliser, le ministre Ab Keyt va dire qu'il a été une bonne raison pour une harmonisation. Nous avons fait une solution efficace. Et toutes les entités qui sont, ont des questions, ce qu'on peut dire est une solution. Nous ne pouvons pas être en train de faire des questions. Mais on a passé à nous ça et nous avons des problèmes. Il n'y a pas d'agiter. Mais l'Eiza a été en train. Et nous avons fait des questions. Nous avons fait des questions. Ils ont fait des questions et des questions. Et nous avons fait des questions. Et nous n'y avons pas profité. Et nous rappelons ça encore. La position de notre secrétaire général n'est pas très variée. L'ISA sera le général pour tout le monde car elle a été évoquée. On a dit qu'il n'y a pas de terrain. Et l'État du Sénégal n'a pas de terrain. Quand on a pris des rapports de l'Aïroport, ils n'avaient pas là. Ils n'avaient pas négocié avec le ministre de l'Ordre. Et l'État du Sénégal devait qu'on a pris des rapports. Ils n'avaient pas de terrain, ils n'avaient pas de terrain, ils n'avaient pas de patrimoine, les écoles, les garages... Et c'est... Ils ont été interpellés dans les États du Sénégal et ils n'avaient pas pu faire des rapports. Ils n'avaient pas de rapports dans les rapports. Ils n'avaient pas de rapports, ils ne l'avaient pas, pour nous dire... Ils voulaient savoir il y a un grand pavère et un grand pavère. Pour l'État du Sénégal, ils n'avaient pas de rapports de leurs rapports, ils se sont venus de leur rapports et ils n'avaient pas. Ils ont des gens qui ont des questions et qui ont des questions. Ils ont des questions par rapport à ce sujet. Ils m'ont dit que ce sont les questions concernant ce sujet. Mais ils ont des questions qui ne sont pas qu'ils ne le font pas. Mais ils ne le disent pas. Ils ne le disent pas. Ils m'ont dit que ce sujet est concernant l'aéroport. Ils m'ont dit que l'aéroport est en 2017. Et en 2017, il y a des certifications de l'aéroport qui devraient avoir à l'aéroport de l'aéroport. Et personne ne doit le dire encore une fois qu'ils sont là-bas. Parce qu'ils ont travaillé à l'aéroport. Parce qu'ils ont écouté à une vitesse supérieure. Ils sont convocés à l'Assemblée Générale. Et on ne l'a pas regardé à l'aéroport. Alors, ils ne l'ont pas regardé à l'aéroport. Ils n'ont pas regardé à l'aéroport. On ne l'a pas regardé à l'aéroport. Car ils ne l'ont pas regardé à l'aéroport. Et la certification, la certification. Et Mme Mandargal, qui a travaillé à l'aéroport, C'est un rapport qui a été vérifié. C'est ce que je veux dire. J'ai vu qu'il y a des éclaircissements. Je veux préciser qu'il y a beaucoup de choses qui se sont agitées. Et qu'il y a des gens orientés. Ce qu'ils ont dit, c'est ce qu'ils ont dit. C'est ce qu'ils ont dit. Les Turcs sont sur le Suma et le Limak. Ils ont dit qu'ils sont sur le rapport. Les Turcs ont dit qu'ils ne sont pas qu'ils sont venus. Ils ne sont pas pour centraire les pays, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas. Et ce qui est le droit de sans shrimp, c'est le Sénégal. Car ils ne sont pas pensés comme ça. Ils signent que le Sénégal ne s'en allaient pas. Ils sont venus qui veulent qu'ils aiment. Mais ils n'apparentaient pas la même attention. Ils ne sont pas juste à la même attention. Si on ne me rends pas compte, ils n'ont pas la même attention. Voilà, voilà.